Corneille et Bernie Voici mon histoire L'histoire, aïe oui Bernie j'ai compli L'histoire de Corneille et Bernie Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart Hé Corneille pas si fort ! Je sais ce que je fais Bernie car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache t'intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! Voici Corneille et Bernie Attention ! C'est nous Corneille et Bernie On est trop froid ! John Bess ça va ! La 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 Vas-y, Corneille, sois sympa ! Allez, dis-moi ce que tu vas m'offrir pour Noël ! Bernie, les chiens n'achètent pas de cadeaux ! Et dois-je te rappeler que je suis un chien ? Mais alors, tu peux commander sur superrush.com ! Ouah ! Justice Man ! Il est carrément trop fort ! Avocat le jour ! Super héros la nuit ! Son but, vaincre le mal et rétablir la justice ! Sa méthode, surgir hors de l'ennemi armé de son bras bionique pour faire respecter la loi ! Et oui, c'est son protégé ! C'est Balance Boy, le Super Délateur ! Néorvelin, il est maintenant l'inséparable compagnon de Justice Man ! Et enfin, la genèse de Justice Man ! C'est pour le déautocyloptique des ressources hypersoniques de Déconstructors ! Oh, c'est terrible ! Tu veux dire, c'est carrément trop fort ? J'y crois pas ! Ils ont lu costume de Justice Man ! En taille XXXXL ! Waouh ! Oh, quitte pas t'habiller comme ça au lycée ! Je te promets, il n'y a plus personne qui t'embrouille ! Waouh ! Oh non, c'est pas possible ! Laissez-moi rentrer ! Bernie ! Ouvrez-moi ! Je veux rentrer ! Bernie ! Le costume ! Oui ! Erre ! Erre ! Sors-toi, petit chien ! Sors-toi ! Papa ! Eh, papa ! Pour moi, je voudrais un chien cascadeur comme celui que je viens de voir ! Mais oui ! Mais oui ! Corneille ! C'est quoi, ça ? Bernie ! Ils étaient en train d'amener ce chien à la fourrière ! Je me devais d'empêcher ça ! Désolé, Corneille ! Mais il est hors de question que je m'en occupe ! J'ai déjà assez de boulot comme ça avec un chien qui parle ! Bernie ! C'est Noël ! Lui aussi a le droit de passer les fêtes aux familles ! Admet-on ! Et comment je vais faire, moi, pour trouver ces maîtres ? Je demande au Père Noël ! Non ! Tu regardes sur son collier ! Charlie ! Oh, Charlie ! C'est bien toi, mon trésor ! Je suis si heureuse ! Je croyais t'avoir perdu pour toujours ! Ah, merci ! Merci du plus profond de mon cœur ! Vous êtes un héros ! Vous êtes le Père Noël des animaux ! Le Père Noël des animaux, Corneille ! T'as entendu ? Je suis un héros ! Moi, Père Nibarge ! Oui, mais dois-je te rappeler que j'y suis un peu pour quelque chose ? Je suis un peu pour quelque chose ! Ha, ha ! Persécuteur d'animaux perdus ! Votre heure a sonné ! Noël Man est arrivé ! Bernie ! Mais quel est donc cet accoutrement ! Corneille ! Tu m'as ouvert les yeux et la voix ! C'est Noël ! Et nous devons ramener chez eux tous ces animaux perdus ! Nous devons les sauver ! Bernie, secourir les animaux est une noble cause, mais... Pourquoi as-tu besoin de te déguiser ? Mais parce que c'est la top classe, bien sûr, comme Justice Man ! Le jour, Bernie Barge, Dog Seater ! La nuit, Noël Man ! Et toi, tu seras Noël Dog ! Qu'est-ce t'en dis ? C'est du coton ! D'accord, Bernie ! Mais regarde bien mes babilles ! Stop ! Noël Man et son compagnon Noël Dog t'ordonnent de t'arrêter ! Bernie, tout ça est ridicule ! Nous devrions nous écarter avant... Oh, l'enf... Enfin, je veux dire l'infâme traître ! Vite, Noël Dog ! Prenons la Noël mobile ! Bernie, nous nous sommes certes amusés comme des petits fous... Mais nous devons rentrer maintenant ! Noël Man ne laissera jamais un méchant lui échapper ! Qui n'est pas ? Hein ? Crochet ! On le tient ! Accroche-toi ! Prends la prochaine sortie ! Bernie ! Aaaaaaah ! Aaaaaah 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 ! Lucas, c'est d'accord, tu auras un chien pour Noël ! Mais arrête avec ces histoires de chiens cascadeurs ! Aaaaaah ! Mais... mais... C'est un miracle ! Je suis vivant ! Oh, j'espère qu'il ne lui est rien arrivé ! Oh, oh, oh ! C'est moins que Vlo ! Noël Man a encore triomphé ! Oh, oh ! Hé, Bernie ! Mais ces chiots n'ont ni collier ni tatouage ! Comment allons-nous retrouver leur propriétaire ? Bah, en fait, ils étaient enfermés, et là... Channel 22, flash spécial en direct du boulevard périphérique où il y a moins d'une heure a eu lieu un terrible accident doublé en cette veille de Noël d'une bien triste nouvelle. Madame le maire, pouvez-vous nous en dire plus ? Le Noël des animaux, en association avec la fourrière municipale, avait pour but d'offrir des chiots à nos très chers enfants. Malheureusement, tous ces chiots ont été volés durant leur temps. qui vont se faire à l'hôtel de Ville ? Qui est cet odieux criminel ? Qui, tout en se déguisant en Père Noël, a osé gâcher les célébrations de fin d'année en commettant ce crime affreux ? Qui donc ? Bernie, je t'en prie, dis-moi que ce ne sont pas ces labrador ! Mais quoi ? C'est toi qui m'as dit qu'il fallait sauver les chiots perdus, alors... Moi ? Mais c'est toi qui a commencé à te prendre pour un super héros ! Bien ! Bernie, il faut que nous rapportions ces chiots à l'hôtel de Ville quel qu'en soit le prix ! Corneille, s'il te plaît, me laisse pas tout seul ! Allez ! Allez ! Bernie ? Mais où vas-tu ? J'espère que tu n'as pas oublié notre dîner avec Oncle Rico ce soir ! Heu ! Heu ! Ben non, pas du tout ! C'est juste que là, là, il faut que je file ! Ben ouais, j'ai de la lessive à faire, j'en ai pas pour très longtemps ! Comment vous sentez-vous ? J'espère que votre bras ne vous fait pas trop mal ! Oh non, ça va aller, madame le maire ! Le docteur a dit que je serai rétabli dans une semaine ! Bien, parfait ! Oh, mais quel amour, cette petite ! Viens faire un câlin, tata le maire, mon petit trésor ! Oh non ! Il y a le gars de la fourrière ! C'est impossible qu'il me reconnaisse pas ! Il y a plus qu'à se barrer en douce ! Bernie, tu ne peux pas abandonner ces chiots tout seul dans le froid ! Ah ouais ? Eh ben, regarde-moi bien ! Mais Bernie, c'est inhumain ! Il faut les ramener à l'intérieur ! Par les toits ! Les toits ? Nous, on va se faire choper ! Pas nécessairement, Bernie ! Encore un effort ! Noëlman, on y est presque ! Ah, dis donc ! Va te mettre au régime, moi ! Mesdames et messieurs, très chers enfants, j'ai le grand plaisir de vous accueillir en ce lieu pour que dans la grande tradition de Noël, chacun d'entre vous reçoive un cadeau ! Certains parmi vous sont au courant de l'incident fâcheux qui a menacé le bon déroulement de cette cérémonie, mais nous ne laisserons à personne le droit de nous gâcher la fête ! Bernie, dépêche-toi ! Lucas, je sais que tu aurais préféré avoir un petit chien pour Noël, mais ouvre ton cadeau quand même ! Ah, c'est coincé ! C'est mon voleur ! Arrêtez-le ! Mais ce sont nos chiots, Madame le maire ! Joyeux Noël, mes enfants ! Pierre Noël ! Mais pourquoi tu t'arrêtes ? Je n'en peux plus la pousse ! Je fais une pause et une crampe ! Ah ! Non, non, d'accord, je peux en... Boum ! Merci, Papa Noël ! Merci ! Alors, vous avez trouvé quelque chose ? Absolument rien du tout, inspecteur ! C'est comme s'il avait disparu dans les airs ! Bon sang de bonsoir, mais c'est pas vrai ! C'est qui, ce mariol ? C'était le père Noël ! Je l'ai vu ! Et en plus, c'est un chien ! Descendez-moi ce qu'il y a de là ! Allez, on en dégage ! Oh ben ça alors ! En 20 ans, c'est la première fois que je vois un truc pareil ! C'est ça, la magie de Noël, mon garçon ! Ho 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 ! Noël Man a accompli sa mission ! Ho ho ho, oui ! Mais je crois qu'il est temps pour Noël Man et Noël Doc de rentrer à la maison ! À chaque fois que je me déguise en sapin, c'est la même chose ! J'étais toujours pareil ! Nous courons les risqués d'or, mais par ta faute, j'ai attrapé un rhume ! Encore encore de parler avec Corneille ! Dépêche-toi, Bernie ! Il est temps que tu t'habilles ! Ton oncle Rico commence à s'impatienter ! Ouais, mais là, c'est dur ! D'accord, d'accord, je m'en vais ! Ne sois pas inquiet, je ne regarde pas ! Bernie, c'est maintenant ou jamais ! Hein ? Ben, quoi ? Pas les cadeaux, idiot ! Tu as oublié ! Allez, soulève ta serviette ! Un costume de Justice Man ! Mais comment t'as fait ? Maintenant, mon cadeau ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël, John ! Hé ! Mais faut pas qu'on oublie ce bon vieux Corneille ! Il a l'air d'aimer son cadeau, hein ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! C'est chaud ! T'est chaud ! C'est 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 nos Corneille et Berni Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart Hé Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Berni, car je suis un génie Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis Attention ! Chut ! C'est nos Corneille et Berni Attention ! C'est nos Corneille et Berni On est trop frais John Bessava Bien, Corneille, ce tableau est un inestimable chef d'oeuvre Regarde, c'est un croutard Et voilà, la petite merveille est désormais à l'abri des convoitises Jusqu'à la vente aux enchères John chéri, nous allons être en retard à l'opéra Corneille, mon chou ne t'inquiète pas Berni ne va plus tarder Sois sage Et tu montes bien la garde, n'est-ce pas ? Bernie Bernie En retard, comme toujours Super ! Il n'y a pas un chat à toi de jouer, Joe Bernie ? C'est toi ? Je sens ici l'incomparable odeur d'un coffre Au travail Rien n'arrête, Joe, l'escalade Et maintenant, le croutard Pardon ! Ben ouais, pardon, c'est à vous ça ? Merci beaucoup Corneille, Corneille ! Ton dog sitter préféré, là ! Corneille ! Ben arrête de bouder pour un tout petit retard de rien du tout Qu'est-ce qui t'arrive, Corneille ? Tu joues à cache-cache ou quoi ? Ben arrête ! Bernie, il est parti ! Qui ça ? Joe, l'escalade, le voleur ! Regarde ! Avez-vous fini, madame le commissaire ? Oui Le cambrioleur n'a pas laissé le moindre indice Une chose est sûre, c'est un travail de professionnel Non ! Tu veux dire que t'as même pas aboyé ? Tu l'as laissé rentrer comme ça tranquille et t'as rien fait pour l'arrêter ? C'est que j'ai eu tellement peur ! Mais je te rappelle que c'est les chiens qui font peur aux cambrioleurs ! Par le contraire, Corneille ! Mais il était horrible, ce Joe ! Terrifiant ! Chicotesque ! Il marche ! Ben t'en fais pas un peu trop, là ! T'as eu les chocottes et c'est tout ! Bon, c'est pas tout ça, mais moi, il faut que j'y aille ! Tu t'en vas ? Ben ouais, j'ai cours, moi ! Allez, lâche-moi, j'ai pas que ça à faire, je vais être en retard ! Pourquoi ne resterais-tu pas, Bernie ? On pourrait regarder un film, manger des crêpes, qu'en dis-tu, Bernie ? Tu aimes bien les crêpes ? Non, arrête, Corneille, j'ai une interro écrite et je peux pas la rater ! Oh, oui, et si je venais avec toi, je... je... je pourrais t'aider ! Mais Corneille, je peux pas t'emmener au lycée ! Tu le sais, pourtant ! Et pour finir, quelle est la vitesse de la lumière ? Visiblement trop rapide pour vous, Bernie Barge ! Sortez votre livre de physique, Bernie ! Page 21 ! Oh, je l'ai oublié ! Deux heures de colle ! Non, mais qu'est-ce qui t'a pris de te glisser en douce dans mon cartable ? Et en plus, en enlevant tous mes livres ! Je suis désolé, mais il n'y avait vraiment pas assez de place ! Qu'est-ce que tu fais ? Eh ben, je te signale qu'à cause de tes tours de passe-passe, j'ai pris deux heures de colle ! Alors, je dois y aller ! Et tout seul ! Non ! Tu n'es quand même pas si pressé ! Ne pourrais-tu pas attendre ? Ah oui, le retour de Johnny, ben... Oh, mais dis, ce serait-il pas que monsieur le chien qui parle aurait peur de rester tout seul ? Six à un ! Oh, moi ? Mais où vas-tu chercher des idées pareilles ? Coucou, c'est nous ! C'est bon, tu peux disposer. John, chérie ? Tu as besoin d'aide ? Parti ! Il est parti ! Corneille, mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et maintenant, pour la dernière fois, sois sage et fais dodo ! Mais c'est pas possible ! Mais Corneille, mais que veux-tu à la fin ? Oh, j'en peux plus. C'est ton tour. Il ne me laisse pas une seconde de répit. Oui, allez, je suis là. Je ne bouge pas. Salut ! Tiens, Bernie, il est à toi. Je dois y aller. Oui, moi aussi. Je suis déjà en retard, d'ailleurs. Hein ? Mais qu'est-ce que tu leur as fait ? Corneille, trop, c'est trop. Je ne veux pas te suivre partout uniquement parce que tu as peur de rester cinq secondes tout seul. Et pourquoi pas ? Tu es mon doxiteur, après tout. Mais parce que ce n'est pas possible, c'est infernal. Tu vas tous nous rendre cinglés. Tu as raison. Cela ne peut plus durer. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Ah ! Je dois affronter ma peur. Affronter ta peur ? Mais Corneille, de quoi tu parles ? Je dois retrouver le tableau et le voleur. Et toi, tu vas me prêter main forte. Attends ! Reviens en arrière ! Joseph Scali, soupçonné de vol du tableau, a finalement été relâché, faute de preuve. C'est lui ! Bah et comment tu sais ça, toi ? La police, elle n'a pas un seul indice. Mais M. Corneille, lui, il sait qui c'est le cambrioleur. Mais réfléchis, Bernie. Joe est le diminutif de Joseph. Lequel a maquillé son nom, Scali ? Oh, l'escalade ! Joseph Scali est Joe l'escalade ! CQFD ! J'y comprends rien du tout. CQFD, il est aussi dans le coup. CQFD, ce qu'il fallait démontrer. Alors, c'est là ? Oh, crotte de bique ! Eh, c'est fermé ! C'est dommage ! J'ai pas le choix, il faut que j'attende dehors. Psst ! Tu viens ! Dis donc, ton cambrioleur, il serait pas plutôt plombier ? Bernie, regarde bien mes babines. Le mot couverture ne t'y vaut que rien. Monsieur cambrioleur, je suis sûr que vous cachez le croutard ! Derrière ce mur ! Derrière celui-là ! Élémentaire ! Alors là, j'hallucine ! C'est la caverne d'Alipaba, ici ! Veux-tu bien reposer ces objets, Bernie ? Oh, le relou ! Il est là ! Ah oui ! Le croutard ! Allez, Bernie, sortons d'ici ! Oh oui, 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 j'arrive ! Joe ! Oh, c'est parti ! Merci ! Oh ! Ah ! Ah ! Ouah ! Oh, comment il est gros, celui-là ! Oh, terrible ! Ah ! Je te prends la main dans le sac ! Espèce de voleur ! Ouais, c'est des culi-dicliés ! Non ! Non, c'est pas moi, j'ai rien fait ! Non, regardez ! Allez ! Je ne peux pas rester sans rien faire ! Prends-moi ça ! Ah, c'est ma couronne ! Non, c'est à moi ! C'est à moi ! Joseph Scully, plus un geste ! Ou préfères-tu que je t'appelle Joe l'Escalade ? Ah 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 ! Alors comme ça, tu croyais pouvoir échapper aux pattes... aux mains de l'inspecteur Cornelius ? Bien joué, inspecteur ! Mais vous oubliez... que j'ai un otage ! Tu es fermé, Joe ! Tu n'as pas l'ombre d'une chance ! Rends-toi ! Tu préfères passer le reste de ta viette cachée en tremblant jusqu'à ce que l'inspecteur Cornelius te mette le grappin dessus ? Crois-moi, ça n'en vaut pas la peine ! Je te laisse cinq minutes pour réfléchir ! D'accord, Cornelius ! J'aimerais ! L'inspecteur ? L'inspecteur ? Joseph Scully, enfin nous te tenons ! C'est ta conscience qui t'a poussé à nous téléphoner pour te rendre ? Eh ben euh... j'y comprends rien ! Je veux parler à l'inspecteur Cornelius ! Je veux parler à l'inspecteur Cornelius ! Corneille, est-ce qu'il est parti ? Ah ah ! Oui, et je suis guéri ! Allez viens, on rentre ! Attends, Corneille, me laisse pas tout seul, j'ai peur ! ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Regarde bien mes babines Bernie, je ne bougerai plus une patte tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe D'accord, 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 alors voilà, l'improviseur elle m'a confisqué une cassette vidéo ce matin Et alors ? Et ben voilà sur la cassette, on te voit en train de... Et ben voilà sur la cassette on te voit en train de... de parler Mais on s'en fiche ! Mais... 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 T'inquiète l'ami, j'ai un pur plan ! Eh ouais, c'est qu'il y en a là-dedans ! Alors pourquoi tu ne l'as pas dit plutôt en route ? Bernie, Bernie, attend, ne sommes-nous pas sur le point de commettre un vol ? Le vol étant un délire... Mais quoi ? C'est madame l'improviseur qui m'a piqué ma... Enfin, tac, cassette ! T'as envie qu'elle atterrisse entre les mains des services secrets, Corneille ? Et tu voudrais finir dans un de leurs labos pour trucs paranormaux, hein ? Corneille, je te promets, j'irai bien moi-même Mais madame Martin l'improviseur m'a déjà à l'oeil, c'est trop risqué ! Bernie, sincèrement, que ferais-je sans toi ? Oui, comme tu le dis, Bernie, ça roule et c'est parti ! Tiens, ça c'est le plan ! T'as plus qu'à suivre la petite flèche rouge que je t'ai faite ! Bernie ! Tout à fait, monsieur le ministre ! Je sais que la somme est très importante, mais vous constaterez par vous-même que la demande se justifie ! Oui ! Alors à ce soir, 17h... C'est encore pire que ce que je craignais ! Elle a l'intention de vendre ma cassette au ministre ! Hein ? Qui est là ? Ah ! On a réussi ! On a réussi ! C'est ça, oui, on a réussi. Mais j'ai une question, Bernie. Pourquoi y a-t-il écrit la carpelle du Kung-Fu sur l'étiquette ? Alors ça, c'est un code. Ben ouais, tu vois, un code, comme ils en ont dans les services secrets. Bon, ben maintenant, tout est bien qui finit bien. Alors, que t'en range pas le poil, je m'occupe du reste. Tu peux rentrer tout ça là à la maison, hein ? J'ai un cours de claquettes ! Oh, attends ! Et si quelqu'un avait fait des copies de la cassette ? Bernie ! Bernie ! Attention, Bernie ! Roméo travaille pour les services secrets. Alors, t'as l'intention de te défiler encore longtemps comme ça ? Parce que moi, j'en ai marre, Barge ! Ben vas-y, Roméo, reste cool. Qu'est-ce que t'as ? T'as un souci ? Un souci ? Dis ça à l'approviseur ! Quand tu lui demanderas de me rendre la vidéo, jamais j'aurais dû te la prêter ! Vidéo ? Ah, tu veux dire... Cette vidéo ? Oh ! Oh, j'y crois pas ! Oh, ma cassette de Kung-Fu ! Comment tu l'as récupéré ? Ah, ben j'y me combine. D'ailleurs, t'oublies pas de la rendre aujourd'hui au Vidéoclap, l'ami. Bernie, que tu me mentes, je peux le comprendre. Que tu me fasses risquer ma vie pour récupérer une cassette, je pourrais l'admettre. Mais que tu te serves de mon secret pour m'effrayer. Je ne saurais le tolérer. Bernie Barge, t'es un génie ! Allô ? Monsieur Barge, ici Madame Martin. Ah, Madame le proviseur ! Et qui d'autre ? Je viens d'être... Témoin d'une chose tellement... Incroyable que j'en ai presque le souffle et la voix coupée. Il semble que le petit chien dont vous vous... Vous occupez être adorable et séduisant au demeurant. Corneille, je crois, s'est introduit dans mon bureau et y a dérobé votre cassette de Kung-Fu. Non ! Si ! Tout a été enregistré par le système de vidéosurveillance. Et on peut également constater que non seulement le petit être marche debout, mais qu'il parle, Monsieur Barge. Je ne peux qu'alerter sur le champ. Les autorités compétentes. Non ! Ne faites pas ça ! Je ferai tout ce que vous voudrez ! Je ferai mes devoirs sans tricher ! Je taguerai plus les vestiaires ! Je revendrai mes poules puantes ! Allô ? Allô ? Oh, cordeille ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Oh, non ! Les autorités compétentes. Nous sommes très honorés de votre venue, Monsieur le Ministre. La visite de notre salle informatique sera vous convaincre de la nécessité d'une dotation complémentaire ! Vous ne savez pas ce que vous faites, Madame Martin ! Je vous en supplie, Madame le proviseur, ce n'est qu'un pauvre chien innocent ! Ce jeune homme est-il un de vos élèves ? Non ! Enfin, si ! Je veux dire, je n'y comprends rien ! Ah, mais... Non ! Écoutez, Monsieur Barge, j'ignore de quoi vous parlez, mais cela suffit. Maintenant ! Et rendez-moi ma bottine ! Je vous la rends qu'à une condition ! Vous me rendez d'abord la cassette ! Quoi ? Votre cassette de Kung-Fu ? Ne faites pas celle qui comprend pas, Madame Martin ! Vous savez très bien de quoi je veux parler ! Eh oui, t'es les prix qui croyaient prendre, n'est-ce pas, mon cher Bernie ? Quelqu'un aurait-il l'obligence de m'informer de la situation ? Oui, il est évident que ce garçon souffre de troubles de la personnalité, Monsieur le Ministre. Mais vous n'êtes pas venu pour cela. Passons à la visite ! Rien de tout ce qu'elle va vous marrer n'est vrai, Monsieur le Ministre ! C'est une arnaque ! Un canular ! Une embrouille pour vous faire passer pour une andouille ! Moi, Bernie Barge, je ne vous laisserai pas vous ridiculiser ! Bernie Barge ! Jeune homme, votre honnêteté est un exemple. Quant à vous, Madame Martin, j'en ai assez entendu. Et soyez sûr que pour cette prétendue salle d'informatique, vous n'aurez pas un centime cette année. Adieu ! Il est dans mon bureau dans cinq minutes, Monsieur Barge ! Monsieur le Ministre ! Attendez ! Allô, mes loupes ? Et c'est Madame Martin ! Absolument fascinant, n'est-ce pas, Bernie ? Les gadgets électroniques qu'un chien peut se procurer sur Internet. Madame l'improviseur ! Attendez ! Je vais vous expliquer ! Je me suis fait piéger par mon chien ! Allô ? Corneille ? C'est Bernie ? T'es tout seul, là ? J'ai une faveur à te demander. Bon voilà, je suis collé tous les jours pendant trois semaines. Il faut que je ripare les vieux ordinateurs d'école, alors ce serait un peu normal si tu venais m'aider, quoi, hein ? Corneille ? Oh, t'es là ? Corneille, j'entends le violon ! C'est parti ! Corneille et Bernie ! Voici mon histoire, l'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris ! L'histoire de Corneille et Bernie ! Je parle, j'écris, je lis, j'expire et je joue Mozart ! Hé, Corneille, pas si fort ! Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie ! Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie, c'est fini ! Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis ! Attention ! Chut ! Voici nos Corneille et Bernie ! Attention ! C'est nos Corneille et Bernie ! On est trop froid ! John B, ça va ? C'est vraiment le magasin le plus grotesque qu'il m'a été donné de visiter ! Tiens, essaie ça, Corneille ! Je le trouve trop cool ! Hé, regardez-toi ! Tu veux que je te dise ? T'as l'air d'un top modèle ! Avec mon physique, j'ai surtout l'air ridicule ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? T'as l'air super ! Allô ? Johan Kindress à l'appareil, oui ? J'ai finalement changé d'avis ! Ce caniche ne me convient pas pour le prochain défilé ! Il faudrait quelque chose de... différent ! J'ai besoin d'un chien unique, une perle rare ! Vraiment ? Eh bien, envoyez-moi son book sur le champ ! Je dois absolument avoir trouvé cette perle avant demain matin ! Tu en conviens, Bernie ? J'ai l'air ridicule ! Non, en fait, t'as plutôt l'air d'un gros paquet de billets ! Qu'est-ce qu'elle voulait dire par « Envoyez-moi son book » ? Un book est le condensé des meilleures photos d'un top modèle ! Mademoiselle Kindress va le consulter avant de faire son choix pour son défilé ! Par hasard, toi, t'as jamais voulu devenir un top modèle ? Top modèle, moi ! Non, pas d'absurdité ! Je me sentirais ridicule ! Pourquoi cette question ? On pourrait, hein ? Juste comme ça ! Roulade ! Bernie ? Est-ce que c'est toi ? Photo ! Hop, la crêpe ! Oh, Corneille ! Ben dis donc, t'as de l'oreille ! Ainsi qu'un grand sens de l'observation ! Tu tiens ton livre à l'envers, Bernie ! Euh... Ah oui ? Ben, tu sais, ce divan, il est tellement confortable ! Je m'en étais même pas rendu compte ! Tiens, essaie-le et tu vas voir ! Viens t'asseoir, prenne-toi ! Je connais ce divan comme ma poche, Bernie ! J'habite ici, le sais-tu ? On n'est pas aux petits oignons, ici ! Bernie ? Euh... Pourrais-je... Oh ! Wouah ! J'avais jamais remarqué avant ton petit profil ! Ton nez ! Mon profil ? Et... Et qu'est-ce qu'il a, mon nez ? Il est tout pareil des deux côtés ! Tiens, tourne-toi comme ça, là ! Ah, au fait... Non, non ! Pas bouger ! Toi qui parles bien l'anglais... Comment... Comment qu'on dit... Fromage ? Bernie, on... On dit cheese ! Comment tu dis, là ? Cheese ! Je l'ai pas compris, tu répètes ? Cheese ! Mais... Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce bruit de clic-clique ? De clic-clic ? De clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic-clic que tu dis ? Je vais te dire... Enfin, attends, non ! J'ai rien entendu du tout ! T'as entendu un truc, toi ? Bon, faut que j'y aille Ah, merci Corneille, hein, t'as été génial Du pur génie, Corneille n'a rien remarqué Il va avoir un bouc surpuissant Le meilleur que Johan Kindred s'est jamais vu Ladies and Messieurs, voici Bernie Podge Le nouveau king, la star de la mode canine Ah, Bernie n'a vraiment pas tort J'admets que je suis un peu court sur pattes Mais mon profil est impeccable Il faut que j'aille remercier de son compliment Bernie ! Bernie ! Es-tu là ? Par Saint-Bernard ? Mais c'est moi ! Comment a-t-il ? Oh non ! Le bruit de clic-clic Corneille ! On a gagné les diapotes ! J'ai une super nouvelle qui va te scotter Bernie, qu'est-ce que ceci ? Bah, ça se voit, non ? C'est une photo J'en ai envoyé à Johan Kindred Tu sais, la styliste pour chien ? Et sans ma permission ? Oh non ! Je suis choqué ! Tu vas me faire le plaisir d'aller les reprendre Je me tape tout ce boulot Et tout ce que tu trouves à dire, c'est... Je suis choqué ! Soyons sérieux, Bernie Comme si je pouvais être choisi Regarde-moi Je suis petit, un peu trapu Et tu as déjà été retenu pour la séance de casting Madame Kindred s'a mis des photos Et elle veut que tu ailles le voir Ah oui ? Oui, c'est la chance de ta vie, Corneille C'est parti ! Ton contrat de top model, t'as tout ! Un peu court sur part Je n'avais pas remarqué cela sur les photos Il faut dire qu'elles sont un peu... floues Mais elles sont pas floues, ça C'est fait exprès, c'est un... C'est un effet De plus, nous utilisons des chiens plus élégants d'habitude Comme les caniches, par exemple Mais les caniches à la niche ? Corneille peut être élégant, regardez Et vous n'avez pas vu sa démarche C'est la panthère des podiums Enfin, je veux dire, l'arpenteur des podiums Une panthère ? Vous tapez fort, chou ! Pourtant, il ferait une recrute très chic au service de l'image Johan Kindress Jean-Pierre ! Veuillez le préparer, s'il vous plaît Sois un bon chien, Corneille Montre-nous ce que tu sais faire Hum, intéressant C'est vrai, original Il est peut-être petit, frappu Mais il faut dire qu'il a du chien Élégant, pétillant Et tellement intelligent J'ai trouvé ma perle Corneille, tu seras l'icône de ma nouvelle collection Oh, j'ai oublié de me présenter à vous Bernie Barge, l'agent de Corneille Secrétaire, homme de confiance et manager Bernie, tu es un véritable ami Grâce à toi, j'ai enfin pu faire la paix avec mon physique Ouais, ouais, mais n'oublie pas C'est aussi le début de ma brillante carrière dans la mode Car je suis ton agent ainsi que ton manager Ah, enfin la star de notre show Avec ma nouvelle collection, bien sûr Bernie, à présent Jean-Pierre va s'occuper de Corneille Excusez-moi, je suis désolé Mais en tant qu'agent, secrétaire et manager de Corneille Moi et seulement moi m'occupe de Corneille Très bien, d'accord La loge de Corneille est de ce côté Le podium n'attend plus que vous Allez Corneille, c'est ton grand soir Toute la presse est là, Jean-Pierre Cette soirée doit être parfaite Ma nouvelle collection va révolutionner La mode canine Ah, plutôt sa mère cette loge, n'est-ce pas ? Oh, tu vas pas te la jouer star, hein ? Hé, il faut que tu t'habilles pour le show, dépêche Oh Bernie, j'ai le trac Tout le milieu de la mode sera là à me regarder Et si je n'étais pas cette icône après tout ? C'est vraiment pas le moment de flancher Reprends-toi, tu veux bien ? Tu seras parfait Mais c'est horrible ! Idiable ! Mais qu'est-ce qui se passe ? On dirait que t'as vu un fantôme Mais non Bernie, j'ai vu la collection Bon, alors ça c'est le haut et ça c'est la culotte ? Bernie, pour rien au monde je ne pourrais porter ces horreurs Je vais être ridicule Bon, allez, Cornet, tu vas pas nous faire une crise Pour un chapeau de bouffon et trois clochettes Tu es l'icône, allez, mets-moi ça Bernie, regarde bien mes babines Jamais je ne porterai ces horreurs en public Alors, Bernie, ça s'annonce bien ? Quoi ? Pourquoi n'est-il pas habillé ? Nos problémo, Madame Kindred, si tout va bien C'est juste que, comment je pourrais vous dire ? Cornel, il aime pas votre nouvelle collection Comment osse-t-il ? Il est sous contrat Alors, écoutez-moi bien Bernie Je veux voir votre chien pré-en-tenu dans deux minutes Ou vous pourriez bien le regretter Ouf, durant quelques instants J'ai bien cru que tu allais céder à ces menaces, Bernie Comme elle l'a dit, Corneille On est sous contrat Bernie, je ne te pardonnerai jamais, tu m'entends ? Mais si, mais si, tu verras Ça n'est qu'un mauvais moment à passer C'est comme chez le dentiste J'aime mieux ça Tiens-toi prêt Le rideau va bientôt se lever Oh, Bernie, s'il te plaît Ne m'oblige pas à défiler sur scène devant ces gens Ça va être la honte de ma vie Arrête de défiler Enfin, je vais dire, non, tu dois défiler sans te défiler Enfin, tu vas, je veux dire, tu défiles Bernie, tu as pu me forcer à m'habiller et à me traîner jusqu'ici Mais je ne défilerai jamais habillé en bouffon sur ce podium Tu m'entends ? Jamais ! Gordon, tu ne veux pas faire ça Tu m'as ruiné ma carrière Tu ne seras pas ridicule Ce n'est dans ta tête Vraiment ? Dans ma tête ? Oui Qu'est-ce que je peux faire pour te le prouver ? Le prouver ? Oui Mais c'est très simple Ça y est, t'es content ? Alors c'est parfait Maintenant qu'il est absolument établi que le ridicule ne tue pas Corneille, c'est à toi ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501